Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien se retrouver pour une nouvelle facecam. Écoutez, c'était une facecam que je n'avais pas prévue dans mon planning, mais finalement, quand j'ai vu les nombreux retours que j'ai eu l'occasion d'avoir sur une vidéo que j'ai tournée, je me suis dit que ça valait peut-être le coup de lire vos commentaires. Je fais ça une fois de temps en temps, quand je vois que les commentaires sont super pertinents, et c'est le cas pour cette vidéo. Il y a quelques temps, j'ai tourné une vidéo titrée « Comment je le vis d'être contre la vaccination obligatoire ». Donc, comme j'ai dit, je ne suis pas contre le vaccin, chacun fait ce qu'il veut de ce produit. Moi, je suis contre le fait d'obliger les gens ou de les forcer à être vaccinés ou de les intimider pour qu'ils soient vaccinés. Et du coup, c'était l'occasion d'en faire une vidéo et vous raconter un peu mon ressenti d'être contre la vaccination. Et vous avez été nombreux à réagir et à commenter des gens qui sont vaccinés, d'autres qui ne sont pas vaccinés, etc. Et je me suis dit que c'était vachement intéressant de lire vos commentaires, parce que les gens qui regardent mes vidéos ne lisent pas forcément les commentaires, et peuvent passer à côté de certaines choses. Et je me suis dit que c'est peut-être l'occasion de mettre en avant justement les participants de cette vidéo. Donc, on y va pour la lecture de ces commentaires et je vais réagir du coup en parallèle. Nous avons un premier commentaire. « Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je suis aussi non vacciné, mais je ne juge personne. Chacun est libre de ses choix. » Comme disant vous, les enfants. Voilà. C'est exactement ce que je dis. Moi, chacun fait ce qu'il veut. Je n'ai rien contre ça. « Joffrey est vacciné. Stevie est vacciné. Jérémy et Aurélie sont vaccinés. » « Pas Cédric et Vanessa. Mes beaux-parents et tout. » Mais je ne juge pas ceux qui sont vaccinés. Moi, si demain, Laura, elle veut se faire vacciner parce qu'elle a changé d'avis, mais moi, je ne vais pas aller à l'encontre de sa volonté. Je ne vais pas l'embêter ou quoi que ce soit. Elle fait ce qu'elle veut. Eh bien, c'est le cas. On devrait être libre de faire notre choix. Deuxième commentaire. « Coucou, pour moi, c'est pareil. Chez moi, tout le monde est vacciné, sauf moi. » Et c'est toujours le jugement. Moi, j'ai de la chance de ne pas trop avoir ce genre de jugement. Ma mère ne juge pas mon choix parce qu'elle s'est fait vacciner par obligation et non par conviction. Pas de vaccin, pas de travail. Mais mon frère, qui lui l'a fait par conviction, considère qu'on devrait tous nous y obliger. On évite d'en discuter parce que ça monte vite dans les tours. Je peux comprendre. Personnellement, je ne suis pas anti-vaccin. Je n'ai juste pas envie de le faire parce que je ne sors quasiment pas, parce que je fais très attention pour éviter d'être contaminé. Parce que de toute façon, les loisirs, déjà avant le Covid, je n'en avais pas. Parce que je n'ai pas d'argent. Donc être privé de resto, cinéma et boîte de nuit, franchement, ça ne changerait rien à ma vie. Et en plus, depuis le début du Covid, nous, on nous dit bien que ce qu'on veut nous dire. Donc je refuse de risquer de m'injecter ce vaccin alors qu'on ignore complètement ce qui se trame là-dessous. C'est mon choix et j'aimerais qu'on le respecte comme je respecte le choix de ceux qui l'ont fait. Quand les gens extérieurs à la famille posent la question, je préfère changer de sujet parce que les gens sont stupides et se mettent à avoir peur de toi juste parce que tu n'es pas vacciné. Ça, je suis d'accord avec toi. Je n'ai pas honte de mon choix, mais j'estime que je n'ai pas à me justifier tout le temps de ma décision. Je suis parfaitement d'accord. De toute façon, il y a un clivage complet entre les vaccinés et non vaccinés qui a été provoqué par le gouvernement, de toute façon. Coucou Adrien, moi, j'étais contre le vaccin et j'ai vu mon cardiologue qui m'a conseillé de le faire par rapport à ma santé. Moi aussi, on me l'a conseillé. J'ai reçu un SMS de ma fille à l'instant même qui est vaccinée. Elle m'apprend qu'elle est positive comme quoi. Après, moi, je dis chacun fait ce qu'il veut, chacun est libre. Ce n'est pas pour ça que je regarderai quelqu'un de travers parce qu'il n'a pas fait le vaccin. Après, c'est mon avis. Bisous à vous tous. Oui, moi aussi, j'ai eu ça. Voilà, j'ai rencontré une professionnelle qui n'avait rien à voir avec mon suivi cardio et tout ça qui m'a dit mais vous vous rendez compte, il faut vous faire vacciner. J'ai dit oui, j'entends ce que vous dites. Oui, mais vous devriez le faire, machin et tout. Elle était très insistante. Hello, je suis vacciné parce que j'ai un suivi médical contraigné en bypass, donc suivi régulier à l'hôpital. Donc, ça m'aurait vraiment gavé de faire un test à chaque fois. Cependant, je ne le suis pas pour autant. Les psychosés du Covid, je leur dis ce que je pense sans langue de bois et si ça dérange. Je m'en fous, plein air est net. Je suis comme toi et je me suis fait agresser par une dame que je croisais souvent sur le chemin de l'école car pas la même opinion. Elle s'est faite assistante et insistante et insultante. C'est vraiment hallucinant. Oui, c'est hallucinant, je suis d'accord. J'ai mes trois doses et je respecte ceux qui ne veulent pas se faire vacciner. Par contre, j'ai récemment eu le Covid et j'ai l'impression que mon corps me disait merci d'être vacciné et que si je ne l'avais pas fait, mes symptômes auraient été pires. Peut-être, peut-être pas. Je peux évidemment me tromper, mais c'est le ressenti que j'ai eu. Je comprends tout à fait et je vois dans les proches que j'ai eu, il y a des personnes non vaccinées qui ont eu le Covid et des personnes vaccinées qui ont eu le Covid et finalement, on se rend compte qu'ils ont été malades de la même manière les deux, en fait. Je me retrouve dans ce que tu dis. Personnellement, j'ai fait deux doses, mais c'était plus pour avoir la liberté de circuler qu'autre chose. Et maintenant qu'ils réclament une troisième, voire même quatrième, franchement, là, je suis en plein questionnement si ça vaut la peine ou pas, finalement. Parce que s'il y a un vrai intérêt pour ma santé, à la limite, pourquoi pas ? Mais si on pousse à faire le vaccin en faisant des menaces dissimulées ou en mettant des carottes, je n'ai pas envie de me mettre ma santé en danger non plus juste pour pouvoir aller en boîte, au café ou ailleurs, tous les week-ends. Le calcul n'est pas bon. Le calcul n'est pas bon, Kevin ! Je suis d'accord. Je suis contre aussi. J'ai fortement assisté pour que mes parents ne le fassent pas et heureusement, ils m'ont écouté. Pour l'instant, ils ne regrettent pas. Après, moi, je n'ai pas insisté envers mes parents. Moi, mes parents ne sont pas pour la vaccination. Ils ont chopé le Covid. Ma mère a été plutôt malade, quand même. Mais voilà, il n'y a pas... Moi, je n'insiste pas ou quoi que ce soit. Pas vacciné parce que cela a été mon choix. Un vaccin expérimental reste toujours à haut risque. Maintenant, je respecte les gens vaccinés et leurs opinions. Mes parents m'ont dit que j'étais irresponsable et depuis plusieurs mois, plus aucune nouvelle. Merci au gouvernement d'avoir créé cette propagande qui peut diviser famille et amis. C'était le but. Je le dis haut et fort, c'était le but du gouvernement de diviser les gens, de toute façon. C'était leur but. Moi, je suis pour que chacun fasse ce qu'il veut. Par contre, je suis contre le pass vaccinal et pourtant, je suis vacciné. Alors, il y a vraiment cette grosse différence entre les gens qui sont pour la vaccination mais contre les restrictions sanitaires. Voilà. Il ne faut pas oublier ça. Moi, dans les manifestations anti-pass sanitaire que j'ai fait, il y avait des gens vaccinés qui étaient dedans et on en parlait. Ils étaient là, mais moi, je suis vacciné. Deux doses, mais c'est hors de question qu'on prive les gens de liberté et tout ça. Voilà. La stigmatisation des non-vaccinés, c'est exactement ça. C'est lourd. La famille, les amis, le travail. Ton patron qui te fait des réflexions car que tu comprends que tu vas louper trois jours de boulot de plus que les autres. C'est lourd. On n'a même plus le droit de choisir pour son propre corps. Mais j'ai noté une évolution avec la vague Omicron. C'est vrai. Les gens vaccinés les chopent en masse et les discours changent. Ils ont l'impression de s'être fait berner. Le vaccin, surtout avec la troisième ou voire quatrième dose. Ce n'est pas un vaccin. On ne vaccine pas tous les mois. Il y a un changement un petit peu de mentalité au niveau de la contamination Omicron. Moi, comme je vous dis, je ne suis pas là pour vous dire quoi lire, quoi écouter, quoi regarder. Mais si vous faites un petit peu, si vous renseignez un petit peu, si vous écoutez un petit peu d'autres choses que BFM, c'est vrai qu'il y a des choses qui peuvent porter à la réflexion parce que c'est assez parlant. Je veux dire, il n'y a jamais eu autant de personnes vaccinées, mais il n'y a jamais eu autant de cas Covid. Au bout d'un moment, avec du 300 000, 400 000 cas par jour, tu ne peux pas dire que les hôpitaux sont remplis à 100% de gens non vaccinés. Au bout d'un moment, on n'est plus 6 millions à ne pas être vaccinés. Là, on commence à dépasser les dizaines de millions de personnes contaminées. Ça commence, en fait, ce que le gouvernement nous raconte, ça commence à être difficile à croire. C'est ça, le truc. Ça commence à être très difficile à croire. Je suis vacciné chez ma vaccinale complet. Deux doses, plus j'ai eu le Covid il y a deux semaines. Oui, j'ai eu le Covid avec le vaccin. J'étais en fin de dossier, plus de six mois, en étant EJE, professionnel en crèche. Je suis assez content d'entendre pour une fois un anti-vax qui parle normalement. Enfin, qui n'est désolé, mais pas bête. Je trouve que parfois, ce qu'on peut voir des anti-vax, c'est cette image. Malgré que je sois... Oui, c'est l'image que les gens ont envie de donner, en fait. Que le gouvernement a envie de donner des personnes qui ne veulent pas se faire vacciner. Malgré que je sois super tolérante, j'avoue avoir eu du mal avec les personnes non vaccinées sans vraiment comprendre le pourquoi du comment, à part le fait d'être contre le gouvernement. Non, c'est juste... Je doute, je m'abstiens. Moi, je suis vacciné parce que j'étais au risque, problème pulmonaire. Je ne me suis pas vacciné pour être un mouton. Le gouvernement n'a pas bien géré la situation. Il n'y avait aucune logique, un exemple. En août dernier, ma grand-mère est décédée à cause du Covid. J'en suis désolé. Elle était en maison de retraite. Un des professionnels était au contact de sa fille qui avait des symptômes assez forts. Lorsque le directeur de la maison en a été informé, la réponse a été qu'elle devait rester au travail car manque de personnel. Résultat, trois personnes âgées à haut risque sont décédées. Le dossier me faisait un peu chier, mais j'ai pris rendez-vous quand, bon, finalement, je n'ai plus besoin. Je trouve surtout énervant que l'on mette beaucoup de choses sur le dos du Covid, comme par exemple la situation des hôpitaux. Ce n'est pas nouveau. Ça fait des années qu'il n'y a pas assez de professionnels dans les hôpitaux. Depuis que Sarkozy a supprimé beaucoup de postes, je ne me souviens plus du nombre, ça fait des années que les professionnels crient à l'aide. J'imagine que la France va peut-être faire comme nos voisins d'Espagne, Angleterre, Danemark et retirer toutes les restrictions afin que la vie reprenne. Travaillant auprès des jeunes enfants, le masque commence à être un vrai problème. Oh oui, ma mère aussi travaille auprès des jeunes enfants et c'est compliqué. Les enfants ne voient pas notre bouche bouger quand on parle. Les bébés fixent souvent les masques et se demandent ce que c'est. Nous allons bientôt rentrer dans la campagne électorale donc le gouvernement va vouloir avoir le plus de personnes avec eux donc je pense que diviser la population n'est pas la meilleure des solutions. Oh si. Je suis entièrement d'accord avec toi. Moi j'ai eu mes deux doses et depuis dimanche j'ai eu le ou la Covid. Je pense que chacun fait comme il veut. Le vaccin, comme il est dit partout, n'empêche pas d'attraper. Alors pourtant, au début, au début, le vaccin était annoncé comme empêchant d'attraper le Covid, empêchant de le transmettre et empêchant d'être malade. Ensuite, ils ont dit non, finalement, vous pouvez quand même l'attraper mais vous avez X fois moins de chances de l'attraper que les autres. Ensuite, on nous a dit vous avez X fois moins de chances de le transmettre à des autres donc faites-vous vacciner, vous protégez les autres. Ensuite, on nous a dit ah, ça protège des formes graves. Et là, on en est en début 2022 à ce que le vaccin est complètement inefficace contre le fait de le choper, complètement inefficace contre le fait de le transmettre et est-ce qu'il empêche les formes graves ? On ne sait pas. Peut-être. Peut-être pas. Moi, je ne sais pas. Voilà, je n'ai aucune idée. Donc, il y a vraiment un problème de communication des politiques face à ce sujet. Sujet brûlant. J'ai fait mes trois vaccins par conviction. Je sais que je ne suis pas à l'abri d'avoir le Covid mais je me sens plus en sécurité. C'est sûr qu'il peut y avoir des effets se godinaires mais les personnes pas vaccinées prennent de gros risques aussi. Maintenant, je suis une personne pacifique. Je donne simplement mon avis. Quelqu'un d'autre qui commente en réponse en disant je ne suis pas d'accord, je ne suis pas vacciné, on ne prend pas plus de risques que vous car on respecte plus les gestes barrières et en plus, on fait des économies. Oui, moi, je connais énormément de monde qui l'ont chopé juste après le vaccin. Je n'ai encore jamais utilisé mon pass sanitaire depuis que j'ai donc ça ne manquera pas. Pour moi, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Soit le vaccin est obligatoire. Dans ce cas-là, l'État prend ses responsabilités. Soit il ne l'est pas. Il faut arrêter de stigmatiser et non vacciner. Je suis vacciné mais je ne juge absolument personne. Chacun est libre de le faire comme il le veut. Gros biseau à vous, Seth. Et comme je te l'ai dit, quand tu as fait le live Twitch avec Discord, c'est par rapport à ma famille. Moi, je suis tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Ils me n'ont vacciné. Je partage ton point de vue. J'ai eu le Covid. Du coup, j'ai mon pass. Ça ne me manquait pas spécialement. Mes enfants sont contents de se faire un petit resto. Je partage ton opinion. Je ne veux pas me faire vacciner mais je vais être obligé car j'ai une formation et franchement, j'ai très peur de ce fichu vaccin qui, pour moi, ne sert pas à grand-chose. On nous a menti sur tellement de choses. Il faut arrêter de nous prendre pour des cons. Pour coup, pour ma part, je suis vacciné mais par obligation. Mes enfants ne sont pas vaccinés. Je ne juge personne que ce soit vacciné ou non vacciné. Pourquoi se démolir entre les clans ? Nous sommes tous des humains. Les seuls responsables de ces clashes, c'est l'État, l'Union Européenne qui nous prenne en otage. Je suis enceinte. J'avais mon troisième vaccin à faire en février mais là, j'ai chopé le Covid. Je suis bien malade mais je ne sais pas comment je serais si je n'étais pas vacciné. Exactement, on ne sait pas. À ma troisième dose, je n'ai jamais été autant grippé trois fois en un mois. Je ne sais pas ce que contiennent les vaccins mais pour moi, ce sera la dernière fois. Tant pis pour les libertés, je resterai prudent et je continuerai à respecter les gestes barrières. Je ne suis pas vacciné, ce n'est d'ailleurs pas un vaccin mais je ne le dis pas et je ne m'en parle pas plus mal. Pour le moment, je n'ai jamais eu le Covid, moi non plus. Les vaccinés, il y en a qui l'ont attrapé trois fois au moins. Oui, je connais des gens que ça fait la deuxième fois qu'ils le chopent. Et vacciné. Chez nous en Belgique, j'ai cru comprendre que les personnes qui sont dans la liste d'attente pour recevoir un organe s'ils ne sont pas vaccinés sont retirés de la liste. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. J'ai fait mes deux premières doses enceintes de cinq mois et je refuse de faire la troisième parce que je ne veux prendre aucun risque pour le bébé ou moi. J'ai demandé l'avis de professionnel qui m'entoure. Tous ne m'ont pas dit clairement de me faire vacciner. Certains se méfient sans vraiment le dire. Pour l'instant, je refuse donc la troisième dose. Il y a une certaine omerta au niveau des professionnels de toute façon. Personnellement, j'ai double dose. Je refuse la troisième et j'ai coupé contact avec les fanatiques du vaccin qui demandent un test PCR avant une soirée. Vous pourrez penser comme vous si j'avais votre âge. Maintenant qu'on voit ce qui est arrivé au Bogdanov pour ne citer que, je ne suis pas mécontent d'avoir mes trois doses. Peut-être, peut-être pas. Moi, je suis pour le vaccin et qu'est-ce que je dis quand je le dis ? Je me fais insulter. Pour moi, chaque personne fait comme il veut. Tu te fais insulter parce que tu es pour le vaccin pourtant on n'est plus beaucoup à ne plus être vacciné. La vaccination n'a pas été rendue obligatoire, c'est justement pour rendre responsable les gens non vaccinés. Imaginons que toute la France soit vaccinée à l'instar d'autres pays et que les gens soient hospitalisés pour ce virus. Imaginons que les gens finissent en rien en dépit de leur vaccination. Les citoyens se retourneraient donc contre le gouvernement. Aucune dose ici, aucun regret. 100% d'accord. Je pense qu'on est protégés quand même. Enfin, c'est ce que je pense. Il y a 9 millions de Français qui ne veulent pas la troisième. Moi, je pense qu'au contraire, ils vont craquer et on va retrouver notre liberté. Moi, ça m'a éloigné de mes parents qui ne comprennent pas pourquoi. J'ai beau leur expliquer. Ça me fait penser au Marseille qui avait fait une campagne de pub pour la vaccination. Tu peux répondre, voilà. Écoutez, j'ai fait le tour du coup des commentaires de cette vidéo. C'est très édifiant au niveau de ce que vous me dites parce que ça permet de comprendre qu'il y a déjà énormément énormément de personnes qui ont fait la vaccination par obligation professionnelle. Voilà. Il y a vraiment cette catégorie de personnes qui ne voulaient pas le faire mais qui ont été obligés de le faire. Il y a cette catégorie de personnes qui ne voulaient pas le faire mais ils ont été obligés parce qu'ils voulaient sortir, aller dans les bars, les restos, machin. Il y a la catégorie des personnes qui sont vraiment pour le vaccin à 100% et il y a la catégorie des personnes qui ne se font pas vacciner qui ne sont pas pour la vaccination. Donc en fait, on n'a pas un débat non plus non-vax, vax parce qu'en fait, c'est vachement plus complexe que ça. Les gens, voilà, c'est beaucoup plus complexe. On a vraiment plein de personnes différentes, plein d'opinions différentes qui permettent de comprendre un peu le bordel que c'est au niveau de tout ça. Maintenant, comme je vous le dis, je ne suis pas là pour vous dire quoi regarder, je ne suis pas là pour vous influencer, rien du tout. Je me retiens de le faire parce que des fois, j'écoute, je lis des choses et je me dis mais attendez, c'est écrit noir sur blanc, de puce 5G dans le corps, d'émissions Bluetooth, de contrôle de la population, de génocide de masse. On parle simplement des données réelles. On a Olivier Véran qui balance il y a un an si tout le monde, si 90% de la population est vaccinée, il n'y aura plus de Covid. 90% de la population est vaccinée, il n'y a jamais eu autant de Covid que ça. On a un variant Omicron qui finalement n'est absolument pas dangereux ou presque pas dangereux. Et là, j'écarte du coup les personnes qui ont des comorbidités et les personnes âgées qui elles sont toujours à risque mais comme la leçon pour une gastro, comme la leçon pour une grippe, comme la leçon pour un rhume. Moi j'ai des grand-mères qui sont âgées avant que le Covid arrive comme quand on est à le choper une gastro ou autre, je me disais une gastro à son âge c'est pas ouf quoi. C'est des gens qui de toute façon une maladie peut les emporter que ça soit le Covid, que ça soit la grippe, que ça soit la gastro, que ça soit un rhume, que ça soit une pneumonie, que ça soit plein de choses. Et pourtant là on est en train de nous faire croire que le Covid est en train de tuer tout le monde en masse alors que si on regarde les vrais chiffres réels, non. Les gens ne... Oui, il y a des gens qui décèdent du Covid malheureusement et j'en suis désolé, j'ai jamais dit que le Covid ne tuait pas, j'ai jamais dit qu'il n'existait pas, j'ai jamais dit que c'était un complot mondial, etc. J'ai juste dit que le gouvernement se servait de cette crise sanitaire et se servait peut-être de l'opportunité parce que c'est une opportunité pour eux pour instaurer des lois liberticides, pour instaurer des fonctionnements de notre société qui sont liberticides et on n'en est qu'au début, on n'en est qu'au début parce que le gouvernement a essayé avec la grippe H1N1 à foutre le bordel et tout ça, ils n'ont pas réussi et là en 2020, 2019, 2021, ils ont réussi à instaurer quand même un QR code, ils ont réussi à instaurer un pass sanitaire, un pass vaccinal, à restreindre l'accès à certaines choses aux gens, à stigmatiser les gens, à les emmerder, à dire qu'ils sont plus soutenables et ceux qui ne veulent pas se plier aux exigences de notre gouvernement pour une étude qui n'est pas vrai et moi je fais toujours l'analogie avec par exemple des virus comme Ebola et tout ça, comme je disais à Laura, on serait face à un virus comme Ebola qui a une létalité de 30-40% il me semble, quelque chose comme ça, on m'aurait dit il y a un vaccin et t'as quand même la chance de ne pas en mourir, oui peut-être que je me serais fait vacciner parce que je me dis voilà c'est quand même quelque chose qui a une létalité qui est colossale, je veux dire des chiffres de 30-40% de létalité c'est énorme, t'as une chance sur 3 voire plus de décédés si tu le choppes, en plus de ça c'est super contagieux, oui j'y réfléchirais mais là depuis le début on nous manipule sur les chiffres, on nous manipule sur la peur avec les médias, avec les chiffres, les gouvernements et quand tu sors un peu de tout ça, un peu de BFM tu te renseignes un petit peu à droite à gauche sur des vraies choses, je parle pas de complotistes, de délire complotiste ou de trucs pour lesquels je ne donne pas de crédit, je parle des choses réelles, je parle notamment de Raoul, Didier Raoul, alors Didier Raoul c'est quelqu'un qui a pris la parole, il s'est trompé parfois, il a dit oui je me suis trompé, quand il sait pas il dit je sais pas, il est qualifié de charlatan machin, est-ce que vous avez vu son CV à Didier Raoul, est-ce que vous avez vu son parcours professionnel, je dis pas que c'est parce que t'as un grand CV que tu peux pas te tromper mais c'est un mec qui quand même il sait ce qu'il dit, il sait ce qu'il fait et depuis maintenant un an il y a une cabale contre lui qui est organisée par les médias, par tout le monde pour le décrédibiliser avec des plaintes à droite, des plaintes à gauche, des scandales de sa famille, de son passé, de machin en essayant de le cancel, voilà ils essaient de le cancel comme moi on essaie de me cancel aussi sur internet, sur Youtube et tout en faisant des articles sur moi, sur mon passé, des trucs en plus j'ai déjà parlé et tout ça on essaie de me faire taire et bah c'est pareil et bah je suis désolé mais les dernières vidéos de Didier Raoul où il repose du coup ses propos sur des données réelles où il explique que les variants et la vaccination ont favorisé la situation dans laquelle on est actuellement, que la vaccination n'est pas utile pour les personnes qui n'ont pas de comorbidité et qui ne sont pas âgées ni les enfants ni rien du tout il dit simplement ça voilà il dit rien de plus il dit pas machin alors il attaque en disant que le gouvernement n'a pas fait son travail le gouvernement s'entoure de personnes qui sont pas compétentes pour gérer ce genre de situation on n'a pas soigné les gens on les a isolés il y a apparemment un dernier rapport qui a été fait par une revue scientifique je ne sais plus laquelle j'ai pas les noms je suis pas très intelligent mais où il disait justement que selon une dernière étude les confinements n'ont pas eu d'effet positif de confiner la population comme le monde entier l'a fait n'a pas eu les bons effets n'a pas eu finalement les effets escomptés ça a ralenti des vagues etc les lits dans les hôpitaux sont supprimés depuis des dizaines d'années chaque hiver c'est blindé de patients dans les couloirs etc mais ça date pas de 2019 si tu regardes les infos 2014, 2015, 2017, 2017, 2018 chaque hiver il y a une épidémie de grippe qui tue les personnes âgées qui tue les personnes fragiles des épidémies massives de problèmes respiratoires comme le Covid et tout ça alors qu'on supprime des lits alors qu'on supprime des places alors qu'on supprime des praticiens alors qu'on supprime des possibilités financières donc des budgets et tout ça et on laisse crever nos hôpitaux et maintenant il y a le Covid qui arrive oh là là les hôpitaux sont surchargés mais attendez ça fait des années que tous les hivers c'est surchargé je ne suis pas un grand influenceur je n'ai pas soit 500 000 personnes qui me suivent j'en ai suffisamment pour que j'ai des témoignages de pompiers d'urgentistes d'ambulanciers d'infirmiers de médecins qui me contactent en me disant écoute j'ai vu ta dernière vidéo justement celle-là sur le fait d'être anti-vax je suis totalement d'accord avec toi ça fait maintenant des années que je travaille au sein du milieu hospitalier et ça fait des années qu'on a des problèmes de surcharge d'effectifs de surcharge du coup d'effectifs de patients dans les hôpitaux chaque hiver des décès de personnes âgées chaque hiver des décès dans les EHPAD chaque hiver chaque été quand il y a la canicule etc voilà donc on arrive voilà on arrive à un moment où tout est tellement disponible sur internet que moi quand j'entends quelqu'un qui me dit oui mais sur BFM ils ont dit ça 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 moi je regarde je dis est-ce que tu t'es renseigné ailleurs que sur BFM TV je dis si t'as vraiment envie de parler de ça renseigne-toi partout voilà alors je dis pas qu'il faut adorer Didier Raoul moi je trouve que Didier Raoul c'est quelqu'un qui est très pédant parfois très blessant dans ses propos et qui a un côté un petit peu élitiste qui me dérange mais cependant je sais que le mec il tient la barre qu'il sait de quoi il parle et quand il parle de quelque chose il y a systématiquement des documents qui sont présentés quand il dit voilà on n'a jamais eu autant de cas Covid depuis la vaccination et quand on regarde des pays qui sont très peu vaccinés bizarrement ils n'ont pas eu beaucoup de cas Covid pour cette vague d'Omicron et bien on se dit finalement quand tu vois les papiers c'est noir sur blanc alors les gouvernements ils essaient de te détourner ça ils essaient de te faire peur par des chiffres différents alors les signaux échanges un coup c'est le taux d'incidence un coup c'est le nombre de contamination un coup c'est le nombre de morts mais là il y a tellement peu de morts de l'Omicron parce qu'il n'y en a pas beaucoup de morts d'Omicron il y en a malheureusement encore une fois je respecte les personnes qui sont décédées ou leurs proches mais il y a tellement peu de morts comparé à la vague de Delta ou la première vague de Covid finalement on n'entend plus parler du nombre de morts maintenant c'est les cas 400 000 cas 300 000 cas 500 000 cas mais en même temps on fait des dépistages massifs en ce moment c'est normal qu'on ait plus de cas on dépiste massivement c'est juste logique si demain on arrête de dépister tout le monde il y aura tout autant de décès il y aura tout autant de cas mais on le saura pas et il reprendra notre vie normale voilà donc moi je le dis haut et fort pour moi il faut arrêter ce bordel sanitaire il faut laisser les gens qui veulent se faire vacciner se faire vacciner gratuitement s'ils le souhaitent il ne faut pas arrêter la vaccination surtout pour les personnes âgées et qui sont atteintes de fragilité de comorbidité il faut les laisser décider et les gens qui ne veulent pas se faire vacciner ont le droit de ne pas vouloir se faire vacciner ou prendre des boosters parce que maintenant on va avoir des pilules des machins et machins on va ressembler à je sais pas quoi dans 30 ans il faut arrêter toute cette histoire de passe sanitaire donc redonner l'accès à tout le monde au restaurant au bar etc respecter les gestes barrières je suis pas contre parce que je trouve qu'il n'y a pas que le covid dans la vie on a vu selon les études on peut lire que les épidémies de gastro-entérite ont été moins violentes depuis l'instauration des gestes barrières etc donc il y a quand même des choses à faire je dis pas qu'il faut rien faire mais il faut arrêter ce délire de totalitarisme au niveau de la crise sanitaire voilà putain j'ai passé mon coup de gueule je l'ai fait quand même ça sera le titre de la vidéo mon coup de gueule et je lis vos avis sur le covid bon bref j'espère que cette vidéo vous a plu moi j'en ai rien à foutre comme je l'ai dit les réseaux sociaux ne dictent pas ma vie ou ne dictent pas ce que j'ai le droit ou pas le droit de dire s'il y a quelque chose que j'ai envie de dire je le dis et ben là je le dis et puis c'est tout et je prends des risques de me faire encore allumer par les gens qui sont pour le vaccin à 100% pour le pass sanitaire je comprends ces gens là je respecte et je comprends ces gens là on a le droit d'avoir une opinion différente comme j'ai le droit d'avoir ma propre opinion et si vous n'êtes pas content que je le dis sur Youtube vous n'avez qu'à ouvrir une chaîne Youtube vous n'avez qu'à fédérer des dizaines de milliers d'abonnés et puis venez faire une vidéo et puis comme ça vous serez content allez je vous fais des bisous je vous dis à très vite salut et bon courage pour cette année 2022 Sous-titres par Jérémy Diaz